Générique Oh la gadoue, la gadoue, la gadoue ! En fait on cherche du pétrole là ! C'est même encore plus noble que ça ! Et voilà cet or noir de Loire-Atlantique, il est sous nos pieds. Il est quand même immense ce tronc ! Celui-là est particulièrement beau ! Il fait 11 mètres, t'imagines, c'est pas mal ! C'est impressionnant de me dire que là, je suis en train de marcher sur un tronc qui a plus de 5000 ans ! Il faut rappeler quand même qu'à l'époque, ici, il y avait des chênes de partout et il y a plus de 5000 ans, donc tout ça a été enseveli. Et donc du coup, notre bois, nos chênes, nos forêts de chênes, se sont retrouvés sous la tourbe. C'est cette espèce de vase, c'est quoi ? C'est un mélange d'algues, de vase, de roseaux mélangés, c'est ça ? Oui, c'est ça ! Ce sont des amalgames de végétaux mélangés à la terre, donc des végétaux en état de décomposition, d'une certaine façon. Et donc ils ont été maintenus dans une sorte de sarcophage naturel ? Les troncs, oui, c'est ça ! Et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas décomposés ? Exactement, privés d'air et d'oxygène, les bactéries, les champignons, les insectes n'ont pas pu proliférer, et donc les troncs se sont conservés dans d'admirables conditions. Donc on peut dire que le morta, c'est un mélange de pierre et de bois. Enfin, c'est en train de se transformer en pierre. C'est ça, c'est ça. C'est un bois, c'est un végétal qui est en train de se transformer en minéral, qui est en train de se transformer. Il n'y est pas encore. Exactement. On a bien bossé là. Bon, ça avance. On a bien déblayé quand même autour, non ? Alors tu sais, je pense que là, on va s'arrêter de creuser, et on va essayer de procéder à l'extraction. Donc on va commencer à sortir le tronc. Tu vois comme il bouge ? Ah oui, il bouge bien ! Alors, elle se débrouille bien ta nouvelle apprentie ? Ouais, c'est pas mal. Je suis presque. Ouais, là c'est... C'est bon ça. Tiens, on va pouvoir regarder de près à quoi ça ressemble. Je vais tronçonner la pointe. On va couper juste la pointe. Waouh ! Regarde, il est pas mal. Très, très bien. T'as vu ? Elle va être contente ta femme, je vais lui rapporter ça, tiens. Mais je crois qu'elle va être contente, ouais. Travaillez bien. Merci. J'y vais. Bye bye. Oh bah tiens. On va d'abord s'annoncer quand même. Direction l'atelier. Ça va Hélène ? Ça va Nathalie ? Oula ! Regarde ce que je te rapporte. T'as bien travaillé. Super ! Ça, c'est qu'un petit bout de ce qui t'attend. Ah ouais ? Combien ? Ils sont en train de déterrer un morta qui fait au moins 11 mètres. Oh ! Incroyable. Il est superbe. Mais bon, maintenant il va falloir le laisser sécher. Je suis désolée, je t'en mets partout. Oh ! On va le poser là. Et par contre, je pense que tu as besoin d'une petite charge. De me débarbouiller ? Je veux dire. Au bout de trois ans, il ressemble à quoi ? Alors là, au bout de trois ans. Avant de pouvoir le travailler justement. Voilà. Donc une fois qu'il a séché, donc là, il est bien bien sec. Et voilà. Ça a vu un peu ? Il est tout brillant. Très agréable à porter et d'ailleurs très dense quand on le porte un. Très lourd. Et ça, ce côté brillant, on le doit à la silice. C'est ça ? C'est ça. Et ce bois transmet l'histoire de la Brière, puisque le parc régional de Brière, donc c'est vraiment unique en France, puisque la Brière appartient à tous les Brierons de façon indivise. Et ça depuis le 15ème siècle. Donc à travers ce bois, on transmet aussi un peu d'histoire de France. C'est beau tout ça. Ouais. Alors tu me montres un petit peu comment tu fais tes bijoux. Alors voilà, écoute. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va partir sur un collier. Ouais. Alors d'abord, on va commencer par choisir notre morceau. D'accord ? Donc là, j'ai ma petite réserve. Ici. Où je viens donc puiser ma matière première. Celui-là ? Celui-là. Parfait celui-là. Parfait. Alors on va le mesurer pour voir au niveau de la dimension. 6,10 mm. Donc c'est parfait. Donc je vais pouvoir le poncer pour arriver à peu près à 5 mm. Là c'est bon. On est à peu près, tu vois, 5. Mais parfait. 5 piles. C'est parfait. On va pouvoir passer la découpe alors. Voilà. Donc ça se passe ici. Je suis sérieuse. Continue. On va casser tous les angles. Toutes les arêtes. Voilà. Toutes les arêtes. On va tout casser avec cette machine. Et après, ponçage à l'âme. Tu veux essayer ? Ouais, je veux bien. Voilà. Alors tu prends bien, tu vois, dans l'angle. Et alors tu laisses passer, enfin tu laisses venir ou bien tu accompagnes ? Tu peux accompagner si tu veux. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. C'est bon, tu as fait tous les angles ? On va venir le corriger après avec la... Très bien. Ouais, j'ai fait tous les angles. Et donc là où j'ai un petit peu... On va le corriger avec le papier. Comment était venue cette passion pour le bijou ? Tu travailles dans l'univers médical toi ? Ouais. Ouais, mais j'ai toujours aimé les bijoux. J'ai toujours aimé les bijoux. Hélène, j'aime les bijoux, je suis incapable d'en faire. Ça suffit pas. Aimer les bijoux. Non, mais j'aime les bijoux. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Jean-Henri a ouvert l'atelier de coutellerie, les femmes venaient acheter des couteaux pour leur mari et puis étaient étonnées de ne pas avoir de bijoux. Et pendant quelques années, ils demandaient, mais pourquoi vous ne faites pas de bijoux ? Donc bon, Jean-Henri, ce n'était pas son domaine. Comme il savait que moi, j'aimais les bijoux. Il m'a... Il m'en a parlé et puis je me suis dit pourquoi pas me lancer. Donc j'ai quitté mon métier et je me suis lancée dans la fabrication des bijoux avec ce bois qui est juste magique. OK. Là, je vais voir, regarde, le bracelet que tu portes, c'est du morta. Des boucles d'oreilles. Elles ne sont pas belles, ces boucles d'oreilles ? J'adore. Du morta. Alors, il ne faut pas hésiter. Écoute, là, je crois que c'est terminé au niveau du ponçage. OK. Donc, on va pouvoir venir mettre la plaque d'argent. Pour monter notre collier. Exactement. Vous avez vu un petit peu ces nuances-là ? Et là, il n'est pas encore poli. Il n'est pas encore poli. Il va briller de tout son éclat tout à l'heure. Oui, tout à fait. Quand on va polir. Donc, j'ai préparé la plaque d'argent hier. Et donc, tu vas venir poinçonner l'argent. D'accord. Puisqu'on a besoin d'un poinçon de fabricant. Donc, sur chaque modèle. Là, je crois que c'est bon. Et donc, maintenant, on va venir le positionner. Sur notre morta ? Sur notre morta, pour savoir. Donc, voilà. Donc, on regarde l'angle. Je pense que cet angle-là sera pas mal. On va venir le positionner. Ici, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que tu me penses ? Très joli. Ok. Donc, maintenant, on va passer à l'avant-dernière partie. C'est-à-dire, on va le polir. D'accord. D'accord ? On commence à découvrir sa brillance. Ah ouais. Oh là là. Effectivement. Il est en train de prendre tout son éclat. Exactement. Sa couleur noire ébène. Oui. Et voilà. Il manque plus qu'à mettre la chaîne. d'Hélène. Allez. On frotte légèrement. Pour faire ressortir le côté argenté de la pièce. Et là. Là, je peux vous dire que j'en prends plein les mirettes. C'est magnifique. Et voilà. Ils sont pas magiques. Les bijoux d'Hélène. Si vous aussi vous avez eu un coup de cœur pour les bijoux d'Hélène, n'hésitez pas à aller faire un tour à son atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada